Voici donc une prouesse architecturale réalisée par Jean le Duc. Donc Jean le Duc qui était né en 1812 d'une grande famille d'aristocrates. Son père, Roland le Duc, qui était archiducte de Venois-en-Puisé, l'a éduqué à la dure de manière très autoritaire. Jean le Duc a donc poursuivi des études d'architecture. Donc on reconnaît bien là son style entremêlé, puisque ses fameux X les uns sur les autres viennent de son goût pour l'ésotérisme, la culture bouddhiste et autres sciences occultes. Sa mère, Jeanne de Croisé, était évidemment une mère poule. Jean le Duc s'est réfugié rapidement dans les jupes de sa mère. Et malgré le côté très familier de cette maison, elle n'en demeure pas moins très particulière, puisque l'alignement des tuiles, et puis notamment la signature dans la gouttière, puisqu'on y voit très précisément ici le visage de sa première épouse, témoigne d'un goût incroyable pour les secrets et les codes cachés dans les bâtiments architecturaux. Il se donna la mort, hélas, en 1896, pendu dans sa salle de bain avec la corde à linge. Jean le Duc restera toujours un des plus grands architectes de son temps, puisque déjà premier dans ses promotions à l'école, puisqu'il avait fait l'école d'architecture de Saint-Cyr à Barre-le-Duc. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, sachant que cette maison a été quand même classée patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a quelques années, et qu'aujourd'hui, évidemment, on utilise et on étudie les bâtiments de M. le Duc dans de nombreux ouvrages d'histoire et d'architecture. Aujourd'hui, il avait également fait ce jardin botanique, puisqu'il était également passionné de botanique. Ça, il faut quand même le préciser. Donc on peut voir ici la finesse des feuilles, puisqu'il s'agit d'une bouture. C'était un professionnel, il a créé cette espèce qui est très rare, qui est la chrysalis. Donc on peut voir sur le dessus des feuilles de légères taches vertes qui témoignent déjà de son goût pour la nature. Les samedis de l'histoire Une histoire vaut une histoire